Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soupama et voici les titres. La secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, en visite en Guadeloupe, l'occasion d'aborder la problématique de l'eau sur le territoire. Développer le handball à l'école, c'est l'objectif affiché de l'Académie de Guadeloupe et de la Ligue de handball avec la signature d'un nouveau partenariat en présence de Didier Dinard. Cholette à la conquête du monde, l'entreprise veut donner au café de Guadeloupe une dimension internationale. Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, est actuellement en Guadeloupe avec pour objectif de rencontrer les usagers de l'eau et de procéder à un état des lieux des problèmes d'eau rencontrés sur le territoire. Reportage de Grégoire Trutman. Trois jours pour comprendre le calvaire du manque d'eau des Guadeloupéens. Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la transition énergétique et solidaire, est actuellement dans le département. Au programme, visite de plusieurs installations et rencontre avec certains représentants des usagers de l'eau. Notre stratégie au KDG, en fait, ça a toujours été de prôner la discussion en mettant en place des stratégies administratives pour permettre à faire évoluer les choses. On a senti beaucoup d'écoute, des messages ont été donnés afin que des messages soient donnés à nos politiques locaux et on verra par la suite. La secrétaire d'État s'est ensuite rendue à Trois-Rivières pour constater les dégâts causés par le défaut d'assainissement des eaux avant de rencontrer les élus locaux. Moi, j'ai appris que ce problème dure depuis vraiment très longtemps et trop longtemps et que les usagers ont été très patients et qu'il y a une attente maintenant pour régler les choses, chacun dans son rôle. L'État qui, finalement, est beaucoup plus actif qu'il ne devrait l'être dans une situation normale mais qui prend ses responsabilités, la région, le département. Et maintenant, les responsabilités, elles doivent être prises par les communautés d'agglomération, par les autorités gestionnaires de l'eau pour qu'on puisse enfin rendre le service aux habitants qui leur est dû. Nous sommes en France, nous devons tous avoir accès à l'eau en quantité et en qualité. Emmanuel Vargon rappelle l'objectif des élus comme du gouvernement. La fin des tours d'eau d'ici 2020. La commission de sécurité départementale a rendu son avis concernant le hall des sports Paul Chanchon. Avis favorable donc pour la poursuite de l'utilisation du complexe sportif. L'occasion pour le maire de Pointe-à-Pitre de rappeler que des mesures compensatoires avaient été prises durant la durée des travaux, cela dans le but d'assurer la sécurité du public. Le sport prend une place toujours plus importante à l'école et cette année en Guadeloupe, c'est le handball qui est mis à l'honneur grâce à une nouvelle convention de partenariat signée aujourd'hui au rectorat en présence du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Dinard. Cette année, l'école mise sur le handball avec un nouveau partenariat entre le rectorat, l'union sportive de l'enseignement du premier degré, l'union nationale du sport scolaire et la ligue de handball. C'est un début et en même temps une façon de justifier le travail qui est fait depuis de nombreuses années de partenariats entre les différentes ligues. Aujourd'hui, c'est la ligue de handball, le rectorat, mais en fait c'est bon pour tous les sports pratiqués au sein du NSS et ça permet de fixer des cadres et puis surtout des obligations de projeter pour l'avenir des compétitions, des manifestations que nous pouvons mettre en appui avec justement la ligue de handball. Des manifestations telles que la Air Caraïbe Cup à l'initiative du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Dinard. Aujourd'hui, je pense que c'est une concrétisation de signer cette convention avec le rectorat, tous les acteurs de l'éducation nationale parce qu'on sait quand même que le sport scolaire, c'est eux qui vont vers le monde professionnel ou qui se dirigent après vers les clubs, mais il faut quand même faire le travail de base pour pouvoir avancer. C'est vrai que depuis mon arrêt de carrière, je m'investis énormément au niveau de la Guadeloupe, au niveau de nos jeunes et nous sommes quand même des ambassadeurs et c'est ce qui est vraiment très intéressant. Il ne faut pas oublier d'où on vient, rendre au sport, ce que le sport nous a donné, c'est faire ce genre d'action et il faut être vraiment volontaire. Alors d'abord, c'est un honneur de recevoir Didier Dinard dans les locaux du rectorat avec son charisme, avec sa personnalité, avec sa renommée. C'est un vecteur de communication vis-à-vis de nos jeunes pour les mobiliser, pour les attirer davantage vers l'activité sportive, mais particulièrement, bien évidemment, la pratique du handball. Donc cette convention a pour but de définir un cadre. Le développement de la pratique du handball sur l'ensemble du territoire est donc en bonne voie et notamment avec la seconde édition de la Air Caraïbe Cup. Dès ce samedi 22 et ce mercredi 26 juin, des équipes de Guadeloupe, d'Argentine et de Tunisie vont s'affronter dans le cadre de ce tournoi amical. Nous fêtons la musique aujourd'hui et pour cela, le Memorial Act vous propose de fêter la musique en dansant, ce vendredi et samedi, au programme des sonorités traditionnelles, caribéennes mais aussi urbaines. Différents ateliers seront proposés et dispensés par des professionnels du milieu tels que Mackerson François, Sébastien Nicolas et Mathieu Plantier. Cholette, à la conquête du monde, l'entreprise veut donner au café de Guadeloupe une dimension internationale, alors que le président Emmanuel Macron s'est engagé à ce que le café de Guadeloupe soit vendu dans la boutique de l'Elysée. Marius Mathieu est parti à la découverte de cet or noir bien de chez nous. Une pluviométrie adaptée, un sol riche et un ensoleillement abondant. Le terroir de la Guadeloupe est idéal pour la culture de café, un atout extraordinaire pour l'archipel. C'est ici à vieux habitants que l'on cultive ce savoir-faire, vieux de plusieurs siècles. Chez Philippe Cholette, cela ne fait aucun doute, nous sommes bien dans la maison du précieux grain noir. L'homme perpétue l'activité familiale vieille de 300 ans, avec des techniques plus modernes, mais tout aussi délicates. Nous sommes dans la main le torréfacteur, et là vous avez le café qui vient d'être torréfié, qui est en train d'être refroidi. Il sort à plus de 200 degrés du fond, et nous sommes en train de le refroidir de façon à arrêter sa cuisson. Des grains de café 100% guadeloupéens, qu'il faut traiter avec soin. C'est sur cet arbuste, à l'intérieur de ces petits fruits, que se trouve le grain. Mûr, il faut les cueillir un par un. Un processus artisanal minutieux. Alors là nous sommes devant un plan d'Arabica typica, les premiers plants de café au monde, qui au moins déjà sont arrivés en Amérique. Et si vous pouvez constater, les grains n'ont pas tous la même taille, parce que la floraison est sur une période de janvier à mai, et ensuite on cueille tout ça en picking. Ces jolis grains que vous voyez, une fois qu'ils seront torréfiés, ils vont donner le café bonifieur de la Guadeloupe, l'un des meilleurs cafés au monde. Faire du café 100% guadeloupéen, un produit de luxe, prêt à faire rayonner l'archipel à travers le monde. C'est aujourd'hui le pari de Philippe Cholette. Certains terrains sont d'ailleurs déjà conquis. Aujourd'hui on essaie, après Maria, de relancer complètement la culture, de replanter. Comme vous pouvez constater, les arbres sont chargés, ils sont beaux. Nous attaquons comme on peut, parce que les quantités sont toutes petites, certains marchés nationaux. Alors en scoop, je peux déjà vous dire que nous sommes en négociation avec l'Elysée, et que nous serons le café dégusté dans le bureau du président du MEDEF national. Aujourd'hui, c'est des petites initiatives comme ça qui vont nous permettre de relancer le meilleur café du monde dans un marché de luxe. Ce café a été bu à l'Elysée, c'était le café de Chirac. J'espère que le président Macron qui nous a promis qu'il sera bu à l'Elysée fera que notre café sera bu à l'Elysée à toutes les personnalités qui viendront visiter la France. Avec le café Bonifior de Guadeloupe, l'objectif de Philippe Cholette est de produire 200 tonnes de café 100% local par an. Un développement d'activité qui participera sans aucun doute à l'essor de la Guadeloupe dans un avenir proche. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. La secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, Emmanuel Vargon, en visite en Guadeloupe, l'occasion d'aborder la problématique de l'eau sur le territoire. Développer le handball à l'école, c'est l'objectif affiché de l'Académie de Guadeloupe et de la Ligue de handball avec la signature d'un nouveau partenariat en présence de Didier Dinard. Cholette à la conquête du monde, l'entreprise veut donner au café de Guadeloupe une dimension internationale. Merci à tous de nous avoir suivis. De demain, retrouvez Christine Kelly pour le ETV Newsweek. Bonne fête de la musique et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada